Nous fêtons ce soir le Sacré-Cœur de Jésus, donc ce sont tous nos premiers vendredis du mois. Ce sont aussi toutes nos adorations, ce sont aussi toutes nos représentations du Sacré-Cœur à la place d'honneur dans nos familles. Nous ferons la solennité au niveau liturgique, nous ferons la solennité de cette fête du Sacré-Cœur dimanche et aujourd'hui c'est la fête de Saint Jean-Baptiste, c'est le 24, donc nous ferons la fête demain. C'est vous dire la richesse du temps liturgique en ce moment et avec ces fêtes qui se télescopent, d'une certaine manière nous ne voulons pas perdre tout ce que l'Église nous donne et nous révèle comme trésor. Nous pouvons nous représenter que nous sommes aujourd'hui le 24 juin et nous pensons déjà à Noël dans six mois, ce sera le 24 décembre. Alors essayons, bien chers amis, d'entrer dans le mystère de l'amour de Jésus. Quelle est finalement la volonté, qu'est-ce que nous pouvons discerner dans cette volonté du Christ Jésus de manifester son cœur ? Le cœur, c'est ce qui représente l'amour. Je le répète souvent cette histoire, il y avait un enfant qui dans une famille avait offert à ses parents un cœur, mais un cœur qui était brisé et un cœur qui était atteint par une flèche. Alors la maman un peu intriguée avait posé la question, pourquoi est-ce que tu nous dessines ce cœur ? Et la réponse de l'enfant avait été sans embâge, c'est parce que je vous aime, mais papa et maman vous vous disputez tout le temps. Autant vous dire que la maman qui était venue m'en parler avait été frappée par cette réponse. C'est vrai que ce que nous pouvons demander au Seigneur, c'est cette grâce aujourd'hui, c'est cette grâce d'aimer, d'être capable d'aimer. Vous voyez, c'est ce qui fait partie, je dirais, de l'apprentissage de toute une vie, c'est d'apprendre à aimer. Voilà, parce que finalement l'amour qui consiste finalement à se donner, cela nous le chantons, et bien cet amour ne consiste pas finalement en quelques balbutiements de sentimentalisme, non. Aimer, c'est comme le dit, le chant c'est tout donner, et se donner de soi-même. Alors ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est de vous parler tout simplement, tout d'abord, de ce cœur qui a été révélé à Sainte Marguerite Marie à Lacocque. Nous nous trouvons donc à Paris, à Paris le Monial, il s'agit des années 1673, 1674, où lors de la deuxième grande apparition du cœur de Jésus à Marguerite Marie, et bien nous avons cette évocation, de l'image symbolique, la vision du cœur lui-même en dehors du corps. Parce que ce qu'on peut se représenter, ça c'est intéressant, c'est que dans les débuts de l'Église, au Moyen-Âge en particulier, avec la spiritualité qui était germanique, Sainte Gertrude en particulier, il y avait simplement cette représentation du côté ouvert de Jésus, la personne du Christ, avec son côté ouvert, pour reprendre d'ailleurs ce que nous avons dans l'Évangile aujourd'hui. Un des soldats lui perça le côté, il y a une autre traduction qui dit, un des soldats lui ouvrit le côté, c'est-à-dire que Jésus va répandre finalement son sang, le sang qui représente la vie, et dans sa plénitude, parce qu'il y avait du sang et de l'eau, et cela manifeste tout l'amour de Jésus pour chacun de nous. Donc cette image symbolique, en dehors, donc présentant le cœur en dehors du corps de Jésus, et bien je cite Sainte Marguerite Marie, « Comme dans un trône de flammes, plus rayonnant qu'un soleil, plus transparent comme un cristal, avec cette plaie adorable, ce cœur donc était environné d'une couronne d'épines et surmonté d'une croix. » Donc voilà, ça c'est la description qui est donnée, comme dans un trône de flammes. Le trône, c'est ce qui symbolise, c'est ce qui représente l'autorité, c'est le roi. Les flammes représentent l'ardeur de l'Esprit Saint, la chaleur aussi, la lumière, le côté spirituel, plus rayonnant qu'un soleil, transparent comme un cristal. Cette évocation du soleil et du cristal représente finalement la gloire du ciel. Nous voyons dans les apparitions de Notre-Dame qu'elle est représentée comme plus resplendissante que le soleil. Il y a cette image aussi de la transfiguration, le visage de Jésus est comme rayonnant. Alors c'est l'évocation du ciel, de la gloire, avec, et c'est là où nous touchons le mystère de ce cœur de Jésus, avec cette plaie adorable-là. Ce n'était pas la seule d'ailleurs, des plaies de Jésus. Il y avait les clous, il y avait les pieds, il y avait sa tête avec la couronne d'épines. Il était environné d'une couronne d'épines et surmonté d'une croix. Et c'est là, voyez-vous, où nous touchons finalement ce qu'est l'essence même de l'amour qui est, je dirais, possible, mais que dans la mesure où il y a la croix. C'est assez mystérieux de voir que pour aimer, il faut être capable de se sacrifier. Et cela fait appel, voyez-vous, à cette réalité de ce que notre capacité à aimer par principe est limitée puisque nous sommes créatures, l'amour du bon Dieu est infini, mais nous, notre amour, il est fini d'une certaine manière. Et saint Thomas pose la question d'ailleurs très intéressante dans un de ses articles de la Somme Théologie qui dit « Est-ce qu'il y a une limite à l'amour ? » Réponse non. Oui, on ne peut pas décider du jour au lendemain, voilà, je t'ai aimé pendant 20 ans, maintenant c'est fini. On arrête. Je vous livre que j'ai, dans notre vie de prêtre, dans notre vie de prêtre, on a des grâces spéciales. J'ai visité cet après-midi deux personnes en bonne santé, 99 et 98 ans. C'est extraordinaire ça. Alors je leur ai posé la question « Mais combien d'années de mariage ? » 75 ans. Alors là je ne savais pas quelles noces c'était ça, 75 ans de mariage. Parce que les noces d'or ça n'existe plus ça, enfin c'est énorme. Voilà. Et ces personnes me disaient « Nous nous sommes mariés en 1947. » Voilà, bel exemple. Et je leur ai donné l'idée, j'en suis très fier, de fêter ce jubil, c'est 75 ans de mariage. Ils vont réfléchir. C'est la sagesse des anciens ça. Vous voyez donc, il est environné d'une couronne d'épines et surmonté d'une croix. C'est-à-dire que notre amour est limité par ce que nous sommes d'une certaine manière créatures, mais il est illimité par ce que nous le comprenons bien, notre capacité à aimer. Et l'amour touche finalement cette réalité de ce que nous représentons, nous goûtons, nous communions finalement à cet amour infini du Seigneur. En n'oublions jamais que le Seigneur nous apprend à aimer. Alors pourquoi ? Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pourquoi finalement cet apprentissage de l'amour ? C'est compliqué ça, d'expliquer à certains qu'il faut apprendre à aimer. Et c'est l'œuvre de toute une vie. Parce que souvent il y en a beaucoup qui vous disent « Mais je sais, je sais comment il faut aimer ». Eh bien non. C'est parce qu'il y a cette réalité de ce que nous avons une nature blessée. Pêché originel. Mystère de notre liberté. Mystère de notre capacité finalement à refuser la grâce. Et donc mystère finalement de ce que nous sommes capables d'aimer. Mais souvent ce qui va tuer l'amour, eh bien c'est... C'est l'orgueil, manque de prudence, s'éloigner du bon Dieu. Et nous pouvons prier pour toutes ces blessures de l'amour qui nous font tant souffrir. Regardons comme lorsque la confiance est ébranlée, lorsque il y a ces atteintes à l'amour. C'est quand même une plaie, vous voyez, mais sur laquelle il ne faut pas s'arrêter. Parce que le Seigneur est là justement pour mettre à l'huile de sa charité, justement pour nous aider à dépasser toutes ces épreuves de l'amour. Bref, que dit Sainte Marguerite Marie ? Ce cœur me fit voir que l'ardent désir qu'il avait d'être aimé des hommes et de les retirer de la voie de la perdition où Satan les précipite en foule. Il avait fait former ce dessein de manifester son cœur aux hommes avec tous les trésors d'amour, de miséricorde et de grâce, de sanctification et de salut qu'il contenait. Oui, ce que nous fêtons aujourd'hui dans cette évocation du Sacré-Cœur, c'est d'abord cet amour infini pour chacun de nous, les hommes. Cette volonté du Seigneur de nous retirer de la perdition, pourquoi ? Parce que si nous n'aimons pas, nous ratons notre vocation. Et le lieu où il n'y a plus d'amour, c'est terrifiant cela, c'est l'enfer. Et ce que Jésus veut ce soir, c'est manifester cet amour. C'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule crainte, c'est que nous oublions finalement sa capacité d'aimer. Au-delà de notre péché, au-delà de nos faiblesses. Ce que l'on rencontre souvent comme difficulté, c'est qu'après avoir péché, nous avons cette tentation de nous dire que le Seigneur ne peut pas nous pardonner cela. C'est impossible. C'est tellement grand ce péché, tellement terrible, que le Seigneur ne peut pas nous pardonner. Et vous voyez, le péché contre l'Esprit Saint, qui est irrémuscible d'une certaine manière, c'est le péché qui met en doute justement cette bonté de Dieu. Cette bonté de Dieu, cette miséricorde de Dieu. Affirmer que le Seigneur n'est pas bon et affirmer que le Seigneur n'est pas miséricordieux, pour nous qui sommes pécheurs, c'est un péché dont on n'obtient pas justement le pardon. Je termine. En 1863, une visite andine de Bourg-en-Bresse, Sœur Marie du Sacré-Cœur, Marie-Constance Bernot, a été frappée lors de sa prière par ses paroles de l'Évangile et ses paroles aussi du Sacré-Cœur. Elle considérait les outrages, c'est-à-dire cet amour de Jésus méprisé, méconnu et méprisé. Et elle a été frappée par ses paroles « J'ai cherché un consolateur et j'en ai point trouvé ». « J'ai cherché un consolateur et j'en ai point trouvé ». Il s'agit par notre dévotion et par notre réparation et par un peu d'amour de consoler Jésus qui nous aime et qui voit son amour méprisé et méconnu. Et c'est ainsi qu'en répondant à une certaine tradition de la visitation, vous le verrez tout à l'heure, elle a promu ce qu'on appelle la garde d'honneur. En quoi consiste cette garde d'honneur ? C'est-à-dire de choisir une heure, soit le jeudi, soit le vendredi, mais peut-être une heure tout simplement, de présence dans la semaine où nous choisirons de faire ce que nous avons à faire par amour. Et ça c'est dans l'ordre du possible ça, une heure dans la semaine, en rappel de ce que Sainte Marguerite Marie pratiquait à la suite de Jésus, vous savez cette heure d'adoration dans la nuit de jeudi à vendredi, mais ce qu'elle avait, cette visitant dit, c'est une heure de présence où on ferait tout par amour. C'était son travail, accomplir son devoir par amour. Et c'est un petit peu la même chose, donc ça c'est 1863, la garde d'honneur. Et j'ai eu l'occasion de découvrir il y a peu de temps que la visitation de Nantes, il y a toujours des visites d'Andine, et bien en 1787 avait mis en place ce qu'on appelle la sauvegarde du cœur de Jésus. C'est-à-dire, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est toujours la même idée, il s'agissait, vous savez, de répandre un peu partout, donc autour de Nantes, et bien ce scapulaire, cette image, ce scapulaire c'est le manteau, c'est ce qui protège, mais représentant le Sacré-Cœur toujours dans cette idée de ne pas oublier cet amour de Jésus pour chacun de nous. Alors bien chers amis, en cette fête aujourd'hui, ce soir, demandons au Seigneur cette grâce, et bien d'ouvrir suffisamment les yeux, nos oreilles, en contemplant ce que le Seigneur fait dans notre vie, et bien de considérer cet amour de Jésus pour nous. Mais c'est pour notre salut, c'est pour nous donner le ciel, c'est une histoire qui commence dès maintenant, et qui ne finira jamais parce qu'elle s'étend jusque dans l'éternité. Et cela nous pourrons le faire pour nous, évidemment, mais nous pourrons le faire aussi pour ceux qui ne connaissent pas cet amour, pour ceux qui ont oublié cet amour, et pour ceux qui malheureusement méprisent cet amour, et en cela ils sont ennemis d'eux-mêmes. Demandons que cet amour de Jésus qui est infini dans sa miséricorde, touche les hommes pour qu'ils puissent aimer un peu plus. Sous-titrage ST' 501